Bonjour Morgane, je me permets de revenir vers toi car j'ai une question concernant les honoraires sur la DSN de décembre. Peux-tu m'aider s'il te plaît ? Bonjour Christelle, bien entendu. Est-ce qu'auparavant tu les saisissais dans CielPay ? Alors oui tout à fait, est-ce que tu veux que je te montre comment je procédais ? Oui je veux bien, comme ça on pourra faire le comparatif. Ok super, alors en fait je vais donc dans mon suivi des DSN habituel, et là en fait sur ma DSN, juste avant de créer ma DSN de décembre, donc là tu vois je l'ai déjà créé mais c'est pour te montrer, on va dans honoraires par exemple bénéficiaires, donc là je vais ajouter mon bénéficiaire, en l'occurrence mon expert comptable. Ensuite dans honoraires, je retourne dans honoraires et là j'ajoute mon honoraire, donc là je l'ai déjà fait, par exemple tu vois c'est des éléments à compléter avec le bénéficiaire, la date, etc. Et une fois que c'est fait, je crée ma DSN, donc là en l'occurrence je vais l'ouvrir pour te montrer, et dans l'onglet honoraires je vais retrouver les coordonnées de mon expert comptable, et en bas dans la partie rémunération je retrouve bien le montant que je lui ai indiqué. Voilà comment je fais dans CielPay. Ok merci, alors je vais te montrer sur SBCP, tu vas voir c'est très similaire en termes de fonctionnement. Au niveau de SBCP, ça va se passer également dans le menu DSN, dans paramétrage, on va retrouver l'indistaction bénéficiaire et honoraires. Donc si je vais dans mes bénéficiaires, je vais retrouver le bénéficiaire que moi j'avais déjà créé au niveau de mon dossier, si besoin d'un bénéficiaire supplémentaire, on l'ajoute et on complète les informations. Une fois que notre bénéficiaire est créé, même système que sur Ciel, je retourne dans DSN paramétrage et je vais aller créer l'honoraire correspondant. Idem, je l'avais déjà créé au préalable, si j'ai besoin d'en ajouter un supplémentaire, j'ajoute l'honoraire et je retrouve la même fenêtre que celle que tu avais en fait sur Ciel. Donc ils en ont complété avec les différentes informations. Une fois que cette étape-là est faite, je vais aller dans ma DSN. Je pense que c'est vrai que sur Ciel, si la DSN n'est pas déjà créée, que tu as fait tes honoraires et que tu crées ta DSN, les honoraires sont récupérés automatiquement dedans. C'est ça. Si par contre la DSN est déjà créée et que tu fais ta création d'honoraire ensuite, il faut revenir dans la DSN que tu as créée pour le mois et que tu viennes la régénérer pour que les honoraires s'importent à l'intérieur. Donc on va le faire juste pour voir la visibilité. J'avais déjà créé ma DSN de décembre. Dans la partie honoraire, je n'ai rien pour le moment. Donc je vais aller dans traitement et je vais la régénérer. Je confirme. Oui, c'est exactement la chose que Ciel paye en fait. Tu ne vas pas être perdu au niveau des manipulations. Les menus sont très semblables et le fonctionnement et l'ordre d'historisation des éléments est le même. Et voilà, il a fini d'historiser et je retrouve l'honoraire que j'avais créé. Écoute, effectivement, c'est comme je le disais, c'est aussi simple que Ciel paye. Est-ce que tu as une procédure quelque part ? Parce que c'est vrai, comme on ne le fait qu'une fois par an, j'ai peur d'oublier pour l'année prochaine. Oui, je comprends. Alors, sur la base de connaissances, si tu tapes les mots-clés honoraires, tu vas avoir une fiche qui s'intitule « Déclarer ses honoraires en DSN ». Et ça reprend la manipulation qu'on vient de voir. Ok, bah écoute, c'est noté. Je te remercie beaucoup Morgane. Mais je t'en prie, n'hésite pas en cas de besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...